Yo yo yo, c'est Doc Mike du CSA pour Street Talk. On est en comité réduit. Je suis avec deux enfoirés qui vont se présenter. Le premier, vous le connaissez déjà. C'était LB du 19. On est là. Tu connais ? Pareil, puissance rap du 19. Ok, mais dis-nous, tu viens d'où au fait déjà ? A la base, j'étais entre Lomia et Ork. Et là après, Danube. D'accord, ok. J'ai déménagé justement à la coffre. Mais j'ai rendu dans le 19 tu vois. Mais t'es un pur produit du 19. On est entre mecs du 19. Dédicace au mec qu'on appelle Autopsie. Mais gros, obligé. Bon, le sujet aujourd'hui, c'est le rap actuel s'est-il émancipé des codes du rap ? Mais déjà, on va définir c'est quoi les codes du rap à l'ancienne ? Qui veut commencer ? Ah, t'es le B1. Ouais. Donc un bon rappeur, c'est quoi pour nous avant ? Parce qu'il faut vraiment dire pour nous avant. Parce que là maintenant, c'est un autre délire. C'est un rappeur déjà qui techniquement parlant s'est rappé, qui vient d'un quartier, qui amène, je sais pas moi, un nouveau truc avec lui aussi des fois. L'originalité donc ? Ouais, un nouveau flow, une nouvelle façon de truc. Je pense aux Method Man, je pense aux trucs là. Quand ils sont arrivés ou ils sont mis avec des flows extraordinaires que, vas-y, ça nous a rendu ouf. Et il y a quoi d'autre ? Le background aussi, ça veut dire que c'est... Le vécu, la stricte crédibilité, etc. Est-ce que c'est un mec comme nous ? Genre. Il y avait ça aussi dans le truc, ou peut-être pas un mec comme nous, mais est-ce qu'il correspond à ces codes-là ? Parce qu'aussi, il y a d'autres personnes qui sont pas... Ou tout simplement, est-ce qu'il vit ce qu'il raconte ? Aussi. Est-ce qu'il est crédible ? Est-ce qu'il vit ce qu'il raconte ? Euh... Il y a quoi d'autre ? Ouais, ouais, juste ça. C'était ça ? Ouais. Ok. Donc, et toi, puissance rap, pour toi, c'était quoi les codes du rap ? En fait, déjà, je vais préciser que, bon, on a, on va dire, deux générations, là, déjà, différentes. Toi, t'es milieu 80. Toi, t'es début 90, c'est ça ? Ouais, fin 80. D'accord, ok. Début 90. Donc, déjà, toi, tu vas nous apporter ton regard dessus. C'était quoi, toi, en fait, quand t'as connu le rap, c'était quoi les codes qui t'ont marqué ? Bah, déjà, pour moi, c'était le mec qui pouvait poser sur tout type d'instru. Déjà, le vécu. Ouais. Et, on va dire, c'est le plus souvent, à l'époque, les mecs, quand ils grattaient, quand ils venaient avec un son, ils disaient que c'était du lourd. L'entourage, si c'était de la merde, ils avaient pas peur, justement, de froisser la pièce. Il y avait la douane. La validation. Donc, c'est-à-dire que tu retournes en studio jusqu'à ce que ça soit bon et jusqu'à ce que tu dépasses, en fait. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, la vérité, t'as tout et n'importe quoi. Les gens, ils donnent leur avis sur Internet, ils se prennent pour des DA ou je ne sais pas quoi. Donc, tu veux dire qu'en fait, avant de sortir un truc, un son, il y avait déjà une sorte de filtre, de douane. Il fallait que déjà, d'abord, ton quartier te valide avant que les autres te valident, quoi. Ok, d'accord. Tu vois, t'avais ça et aussi ce que t'as porté, ce que tu dénonçais et des trucs comme ça. Donc, en fait, si on résume bien, en fait, les codes du rap avant, c'était l'originalité, que chaque MC avait sa personnalité. Le message aussi. Ils avaient chacun leur flow, leur personnalité distincte. Ouais, le message. Le mec, il arrivait avec un nouveau Qatar. Ouais. En fait, tout le monde était différent, en fait. C'est bien ça. Exactement. Et il ramenait la méthodologie de son quartier. Ça veut dire que toute l'énergie de son quartier, niveau rap ou toute leur façon de faire ou tout leur truc, c'est ce mec-là qui avait réussi à prendre toute cette énergie-là et à nous la faire écouter. C'est-à-dire les mecs du 9-2. En tant que représentant, quoi. Les mecs du 9-3. Ou les mecs de Staten Island. Les mecs de Queen Bridge. Les mecs de... Tu vois ? Et chacun donnait sa perception du rap, quoi. Chacun mettait sa pierre à l'édifice, comme je dis à chaque fois. Moi, avant, quand j'étais typeux, à chaque fois que j'écoutais un son, j'avais l'impression qu'un mec mettait une nouvelle brique. Il venait poser une brique, tac. Je me disais, mais putain, c'est une brique de dingue. Mais l'autre, après, il y avait la compétition. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Tu mets une brique encore plus haut niveau, etc. Tandis que maintenant, comme le rap-là, il a stagné comme ça. En fait, est-ce que ce n'est pas les standards, en fait, qui ont les standards de qualité qui ont changé ? Les standards, ils se sont étirés. Est-ce que les standards, en fait, n'ont pas baissé ? Avant, on était là en train de prôner la qualité, tout ça, et que maintenant, c'est devenu vraiment médiocre ? Moi, je dirais, on va dire, ce qui a baissé, c'est les textes. Ça donne les textes. C'est-à-dire que maintenant, au jour d'aujourd'hui, le mec que tu vois écouter, entre guillemets, tu n'as plus de focaliser sur le texte parce que tu sais qu'il n'en a pas, t'as vu. C'est-à-dire que peut-être que le mec, il a de la forme, tout ça, où il y a peut-être une énergie. Mais en vérité, même, c'est des sons que tu écoutes. C'est peut-être quoi, une semaine ou deux, après, tu vas zapper, tu vois ? Ce n'est pas des sons, on va dire, qui vont perdurer dans le temps. J'appelle ça le rap fast-food ou ce que tu veux. Non, non, tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. Alors qu'il y a des sons qui datent de 20 ans, genre 96, 97, que même au jour d'aujourd'hui, quand je réécoute, pour moi, c'est indémodable, tu vois ? C'est-à-dire que tu es dans le truc, tu es dans le truc. C'est ce qu'on appelle des classiques. Tu es dans le truc, tu vois ? C'est des classiques, tu vois ? Moi, je trouve que les critères, ils se sont étirés. Il y a moins d'exigences, en fait, il y a moins d'exigences. Non, justement, tu peux venir d'un quartier, tu peux avoir un bête de flot, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça. Tous les critères d'à l'ancienne, en fait, tu peux les avoir. Et ce sera mieux pour toi. Mais au-delà de ça, tu peux encore agrandir ton panel, comme être très tolérant vis-à-vis de certaines communautés qui avant, dont le rap était ciblé d'office. Tu vois, tu peux, comment dire ? En fait, ils ont tellement étiré les cases que maintenant, on trouve du rap de n'importe quoi. Tu vois, du rap... Mais est-ce que ça, c'est une bonne chose ? Parce que les gens, souvent, ils disent, ouais, ça fait partie de l'évolution, tout ça, mais... Non, c'est pas l'évolution. Qui a décrété que c'était une bonne chose, en fait ? C'est pas l'évolution, au moins. C'est pas l'évolution. C'est pour ça que je dis que ça s'est étiré, tu vois. Vraiment, j'utilise ce mot-là, parce que étiré, c'est pas bien et c'est pas mal, quoi. Ça s'est pas agrandi, ça a pas rapé ici. J'ai dit étiré. Je dirais, on va dire encore plus avec l'arrivée des streamings, parce qu'avant les streamings, t'as des gens, ils n'existaient même pas, en fait. Tu sais, des fois, je vois des mecs qui font des platines, je regarde, je vois aucune discographie, aucune apparition, tu vois. Et je me dis, en vérité, les streamings, ça a sauvé beaucoup de gens. Tu vois, ça a sauvé beaucoup de gens. Mais la vérité, à l'époque, t'en avais pas beaucoup qui sortaient... Mais en fait, déjà, à l'époque, comme on en a parlé, déjà, avant de pouvoir rapper, tu vois, t'avais plein d'étapes, en fait, à passer. Tu vois, tu pouvais pas venir dire « Ouais, ouais, je suis rappeur, etc. » Déjà, c'était la honte. Il y a eu la plupart des gens qui rappaient dans leur quartier, ils le disaient pas, tu vois. Et ensuite, t'avais des gravons, t'avais des grands, tu vois, des anciens. Si tu rappais, et que tu rappais de la merde, que tu rappais des trucs qui te concernaient pas, tu vois, tu te faisais mettre à l'amende. Donc, tu pouvais plus rapper. Donc, à partir d'un moment, comment ça se fait qu'il n'y a plus ce genre de filtre et que n'importe qui a commencé à pouvoir rentrer dans le pura ? Moi, je dis ça avec l'arrivée de YouTube. Parce que YouTube, comme je t'ai dit, les streamings, tout ça. À l'heure, même le mec qui rappe dans sa chambre, dans sa campagne, il a juste à balancer un son sur YouTube. S'il a des Mongols qui le suivent, ils vont le suivre dans son délire, tu vois. Et même TikTok, encore pire. Ça veut dire TikTok, qu'on a vu des gens faire des millions de vues avec juste un son, tu vois. Donc, on va dire, les réseaux sociaux, ça, c'est les avantages. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que tu peux faire toi-même ton habillage, ta promo, tout ça. T'as plus besoin des gros sites comme Booscapi et tout ça. Mais, c'est un peu desservé le truc aussi, tu vois, je trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de filtre. Il y a eu n'importe qui qui est venu, qui a dit, ouais, je suis rappeur. Voilà, et même ta vue, au niveau des vues, ça a tellement faussé le truc. C'est-à-dire qu'au final, tu sais même plus... Est-ce que les vues, c'est vraiment un facteur... C'est pas un gage de qualité, tu vois. Mais en fait, maintenant, aujourd'hui, les gens, ils se battent sur ça. En fait, le truc qu'il faut dire est que t'as vu, des fois, les petits, on paraît très... On fait les anciens avec les petits pour rien. Mais ils savent pas que cette musique-là, quand nous, on a commencé à écouter ça, c'était comme une part de... C'était militer pour cette musique-là, pour qu'elle soit partout, pour qu'il y ait des clips, pour qu'on ait des événements, pour qu'on ait ci, pour qu'on ait ça, pour que ça passe littéralement à la télé, que ce soit respecté. Parce qu'avant, les gens, tu vois, par exemple, il y a encore pas longtemps, Zemmour, il disait que c'était de la sous-culture pour lui. Alors qu'on était en train de faire le taf, être la musique la plus vendue en France. Et donc, en fait, tous ces petits trucs-là, toutes ces pierres à l'édifice, tous ces trucs-là qu'on a fait là maintenant, on constate que... Comment dire ? Ça sert plus à rien du tout, quoi. Mais est-ce que... Justement, donc, on se demandait si le rap actuel s'est émancipé de tous ces codes-là. Mais est-ce que les rappeurs actuels, en tout cas pour la plupart, ils respectent, il y a un certain respect ou il y a une certaine culture de ce qui se passait avant ? Non, mais c'est comme dans l'Éthiécard. On sait très bien que Cobalade, c'est pas c'est qui I am, mais est-ce que c'est normal ? Bon, on sait très bien que c'est pas normal, mais bon, la question est rhétorique. Ben, justement, justement, là, bon, on en a parlé un peu avant, mais moi, justement, c'est ça qui a été mon propos de dire aux gens, quand vous dites Cobalade, il dit c'est qui I am, il faut des fois se mettre dans la tête que peut-être ces petits-là, leur base, c'est pas les I am, c'est pas les trucs et qu'eux, ils ont pris le rap peut-être à, comme on dit, en dessous de... C'est peut-être pas leur référence. En dessous de 2010, il n'y a rien. Genre, voilà, peut-être qu'ils ont pris à partir de... Vu que c'est un 2000, donc même, ils étaient trop jeunes, tu vois. À partir de 2010 ? Il n'est même pas né, tu vois. Donc je pense qu'à mon avis, lui, ça a dû être à partir de 2010, genre section d'assaut, tout ça. Mais même chez eux, les grands chez eux, comme LMC Click ou La Coméra, tu lui poses la question, ils connaissent, tu vois, ou bien Jusupi, ou bien Smoker, tout ça. Ok, ok. Mais après, je pense que... Parce que ouais, ouais, ouais. Ils connaissent parce que c'était son du Técart, c'était son qui tournait. Il y a une question qui se pose. Est-ce que quand tu fais du Peura, tout ça, t'es censé connaître quand même certains anciens, à certaines légendes ? Eh ben moi, je dis que non. Pourquoi ? Parce que j'explique justement qu'il y a des gens qui se coupent de la base. Il y a des footballeurs qui n'aiment pas le foot, qui ne connaissent rien du tout. Ils sont là, et ouais, ils connaissent... Tu lui dis Maradona ! Par exemple, tu vas l'avoir dans Maradona, Pelé, d'autres, les petits montants, ils vont dire Mbappé, tu vois, ils ne connaissent même pas. En vérité, je pense que c'est un problème de... C'est un problème générationnel, je pense, de transmission. Parce qu'en fait, même, je vais dire un truc, on va dire, souvent même les musiques que tu écoutais, quand tu dis tu peux, c'est des fois des musiques que tu es grand à écouter. C'est vrai que ce que tu es grand à écouter, c'est ce que tu écoutais. Après peut-être, je dirais, vas-y vers 2006, dès qu'il y a eu l'époque des mules, la moya, où là tu faisais tes propres recherches, tu téléchargeais des albums, tout ça. Par exemple, moi, l'album T'es mort, je l'ai découvert après Westside. Et pourtant, il est sorti avant. Il est sorti en 2002. J'ai découvert Panthéon parce qu'à cette époque-là, t'as vu l'interesse. Donc toi, en fait, quand tu t'es vraiment mis au Pura, donc on va dire début 2003, comme ça, 2003, 2004, 2003, 2004, 2003, 2004, mais regarde, ok, t'as connu avec Panthéon, avec Panthéon et Westside, mais t'as fait une sorte de, comment on appelle ça, tu vois, t'as fait des recherches. T'es reparti au début, ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'en fait, le son que je connaissais, c'est ce qui tournait en radio, le morceau avec Kaina Samet, destiné parce que c'est ce qu'il a fait connaître. C'est-à-dire que, même Mauvais Oeil, mes grands, ils écoutaient, je l'écoutais, mais je savais pas stéki, tu vois, c'est-à-dire que nous, on écoutait des rappeurs sans savoir leur nom, en fait. Ok, il y a ça aussi. Et en fait, c'est à partir de 2006, tout ça, dès qu'il y a eu, c'est comme je t'ai dit, les trucs de Emu, Lamoya ou toutes ces conneries, c'est là, après on a fait un petit saut en arrière et là, on s'est aperçu qu'en fait, il avait fait d'autres albums avant et tu vois. T'as écouté Mauvais Oeil, t'as fait un travail, mais t'as fait un travail de recherche et t'es que auditeur. Et encore, tu regardes de 2006 à 2002, il y a quoi, il y a eu 4 ans en vérité, ça veut dire que c'est pas, ça va, c'était pas trop compliqué, mais t'imagines si tu as fait un bond de 15 ans en arrière pour aller écouter ce que t'as. En plus, avec tout ce qui sort. C'est la même chose que je dis, c'est, avant, t'étais un militant. C'est pas la même chose si t'es un militant, ça veut dire que toi t'es hip-hop, ça veut dire que toi tu vas chercher à savoir comment ça se passe, qui a fait quoi, pourquoi lui il en biffe avec l'autre, nananana. Fini ces trucs-là de fans militants, c'est terminé. Donc alors peut-être que c'est une question de passion alors. Ouais aussi, mais avant... Donc il n'y a plus de passionnés. Avant, le rap, ça représentait une activité principale de beaucoup de personnes, je pense. Après, bon, le truc c'est quoi aussi, c'est que même dans les années 90, quand tu regardes, au-delà qu'il y avait le rap de rue, il y a toujours eu le rap commercial. Réciproque, quand même dans les années 90, après ça c'est des mecs, en fait le terme rap commercial c'est un peu un faux terme parce que commercial en fait, quand tu sors un truc, c'est pour Bic Rav. Après c'est des mecs, ils ont fait des hits, des morceaux très connus, mais si, c'est de ça dont on parlait la dernière fois, quand tu réécoutes ces morceaux-là, même au niveau de la substance des mots, c'est pas de la connerie en fait qu'ils racontent. Non, non, c'est pas de la connerie. Tu vois ce que je veux dire ? Là, quand j'écoute certains, un hit tout ça maintenant, frère, déjà au niveau du vocabulaire, c'est limité. Faut pas confondre hit, faut pas confondre hit et le, comment je vais décrire ça ? Le son du moment ou je sais pas ? Ou un son qui va faire vendre ton album. Généralement c'est le hit, généralement c'est le hit, c'est le banger qui fait vendre... Tu fais une carotte, quand tu viens, tu conçois un album, tu fais une carotte. Et donc, tout ce qu'on écoute, peut-être sur les radios, pour moi à mon sens, c'est la carotte. La carotte de Maison Disque, ça fait quoi ? Tu veux dire comme Eminem, ce qu'il faisait, il faisait des singles, tout ça, mais après quand tu écoutais l'album, c'était des grosses gifles. On va dire que c'est plus comme une carte de visite. Sauf que... Mais c'est pas complètement... C'est pas parce que genre, on va dire, genre il a balancé d'un son. C'est plus un truc pour attirer. Voilà, pour attirer du public qu'ils vont aller acheter. Après quand tu reviens l'album, tu vois qu'en vérité, c'est complètement différent. Ça a rien à voir. Mais en fait, parce que, regarde, là tu dis ça, ok, ça c'est dans la mesure de jeu là, ils écoutent tous les albums. Ou ils écoutent que des sons, tout ça, etc. Et que ça passe... Non, ils écoutent la carotte de Maison Disque. Il y a tellement de sorties en vérité. Est-ce qu'ils font l'effort d'aller épuiser, écouter les albums, les décortiques ? Comme je le disais, le problème c'est quoi ? C'est qu'il y a trop de sorties maintenant. C'est-à-dire que, des fois tu peux avoir un vendredi 10-15 rappeurs qui sort. Tu vois, il y a d'autres qui ont sorti des projets que je n'ai même pas écouté. Par exemple, Dino, il a sorti son projet récemment, je crois. Je n'ai pas écouté. Dossé, j'ai écouté. Sadek, j'ai écouté. Mais il y a certains projets que je n'ai pas encore écoutés. Justement, à quoi servaient les codes ? Les codes, ça servait à te... Comment on va dire ça ? À te mettre dans une case. Ça veut dire que moi, étant un mec de chez NAS, je n'écoutais pas Jay-Z. Parce que ça ne m'intéressait pas. Encore plus, quand j'ai vu que Jay-Z faisait le ouf avec les Camerouns, les trucs comme ça, encore plus, que je n'écoutais pas Jay-Z. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça veut dire que nous, avant, on avait ce truc-là de se dire, c'est comme un peu où tu as eu les... En France, malheureusement, ou heureusement pour nous, Bouba Eerof, où si toi, tu écoutes... La secteur A et NTM à l'époque. Exactement. Ça veut dire que si toi, tu es de cette clique-là, eh bien, tu ne vas pas écouter l'autre clique. Mais maintenant, comme on a étiré les standards, on a étiré tous les codes, maintenant, tout le monde... Il y a même des gens dans leur truc, après aussi, ils font ce qu'ils veulent. Déjà, Zou Bouba Eerof dans le même truc à la suite... Non, mais après, ce n'est pas paradoxal d'écouter les deux. Il n'y a pas de problème, en fait. Pour moi, en tout cas, comment moi, j'ai pris le rap ou comment moi, on m'a expliqué le rap, on m'a dit, poteau, on est en guerre, Isco-Suesco, on est en reggae, poteau. T'as vu ? Après, chacun écoute comme il peut, mais c'est clair que quand nous, on était plus New York, plus Queen Bridge, les sons, ou les caisses claires, les trucs comme ça, les tout-pac, tout ça, on ne mettait pas le nez dedans. Moi, comme je l'ai dit, et moi, j'ai pas honte de dire que... Ça, c'est le chauvinisme des mecs de New York, tu vois. Les New Yorkais, on sait comment ils sont. C'est comme ça que moi, j'ai appris. Après, le truc, c'est quoi ? Quand tu regardes par rapport à l'exemple que t'as pris dans Roff et Bouba, dans les années 2000, c'est eux qui pétaient tout. En vérité, il n'y avait pas... Tout le monde écoutait Roff, Bouba. Il n'y a pas de parti, il y avait peut-être une préférence. Exactement, voilà. Mais il n'y avait pas de Ratpi ou de Team Roff ou je ne sais pas trop quoi, tu vois. J'écoutais les deux, tu vois. De Founek. J'écoutais les deux. Mais je me retrouvais plus dans le rap de Roff parce que ce qu'il décrivait, c'est ce que nous, on vivait en vérité. Lui, c'est vraiment le truc du quartier, tu vois. Bouba, c'était un peu le délire Carrie, tout ça. Au début, c'était son, tu vois. Après, il a commencé à rentrer dans le délire bling bling, tout ça. il s'est un peu détourné du truc, tu vois. Mais ça n'empêchait pas d'écouter les deux, tu vois. Je pense que là où vraiment ça a commencé à péter, c'est quand il y a eu des clashs. Là, les gens, si tu étais plus Roff que Bouba, bah tu allais être là-bas. Si tu étais plus Bouba que Roff, tu allais être de l'autre côté, tu vois. Les auditeurs, ils se mêlent des clashs alors que ce n'est pas eux qu'ils vont se taper. Roff, il décrivait ce qu'on vivait et Bouba, il décrivait ce qu'on voulait vivre. Voilà, t'as tout dit. Pour moi ? Non mais c'est ça, c'est ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est pas mal. Pour moi. Pas mal, TLV. That's my nigga. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'est ça. Donc, l'un ne va pas sans l'autre et malheureusement, c'est ça que... Les deux ont le droit d'exister et tout le monde a le droit d'écouter ça parce que moi, je comprends pourquoi un mec, on va dire, c'était une sorte de bonne compétition, on va dire. Mais après, le truc, c'est... Ce qui est relou, c'est dommage qu'il n'y a pas eu d'autres collaborations et puis même, ce qui est encore le plus relou, c'est maintenant que si par exemple, toi, t'as posé avec moi, tu peux pas poser avec lui. Mais avant, c'était comme ça aussi. Mais je pense que cette histoire-là, c'est en train d'être annulé et tout ça. Et quand tu regardes la nouvelle génération, on peut dire ce qu'on veut, ils se font des passes. Franchement, tu vois Nino ou bien des gazos et le nombre de personnes avec qui ils ont collaboré. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors qu'ils sont hauts, alors qu'à l'époque, quand t'avais des roves boobas, c'était chaud pour les avoir. Oui, mais regarde, ça je suis d'accord, mais c'est aussi le fait que les gens qui viennent qui rappent, c'est plus trop des mecs de la rue. Pour moi, à mon sens, et ça veut dire que ça devient quoi ? Ça devient des businessmen avant tout. Ça veut dire qu'avant, le mec venait et dit moi je suis un mec de tel endroit. Comment ils se définissaient tous ? Moi je suis un mec du 19. Ça veut dire que tu... Attends, excuse-moi, t'as dit un truc très important en fait. T'as parlé de la rue, c'est très bien. Est-ce que les codes, ils ont pas changé parce que la rue a changé aussi ? Bah même tu veux dire au niveau vestimentaire. Voilà, pardon. Mais voilà. C'est vrai. Vas-y, vas-y, vas-y. Étaille ton propos, étaille ton propos. Je voulais en venir, mais vas-y, vas-y. Bah quand tu veux dire à l'époque, tu vois, je dirais à l'époque des Mafia Caulfree où c'était le petit blues, blues en basket. Cœur d'une basket. Tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi ? Céline, Dior, tout ça. Après, ça tec, tu vois, c'est pas... Au contraire, tu vois. Mais tu regardes, même niveau vestimentaire, c'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça me choquait quand tu voyais des mecs en slim ou avec un personnage à l'arcade ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, ça choque plus. Ou bien les mecs qui ont des cheveux longs, cheveux longs, faire un lycée, tout ça. Mais tu sais pourquoi ? Parce que les générations, elles ont changé avant... La fouine a dit en 2008-2010, les balances sont respectées. Bah ouais. À partir du moment où la rue change, le rap change aussi. Voilà. La rue, elle a changé. J'en ai impacté puisque déjà de base, c'est les mecs de rue qui étaient dans ça. Bah oui. Tu vois. La rue, elle a changé. Pourquoi ? Parce qu'avant, les gens, ils étaient beaucoup plus dans un côté pratique. C'est-à-dire que dans leurs habits, ils s'habillaient de façon pratique. Pourquoi ? Parce qu'en cas de problème, ils venaient dégainer, ils se tapaient tout ça. Ça fait dix ans que je n'ai pas vu en tête-à-tête. C'est pas faux, ça. Ça fait dix ans que je n'ai pas vu en tête-à-tête. Carrément, quand je vois en tête-à-tête, c'est moi qui suis en train de le faire. Ça veut dire que... Le castagneur de... Ça veut dire que voilà. Ça veut dire que il n'y a plus de délire... Carrément, si tu es trop agressif, regarde, il a subi ça. Si tu es trop agressif, tu passes pour un relou. Ouais, il veut que se taper, lui, il est relou. Alors que le que mais, non, c'est la street, poteau. Je défends mon point. Et donc après, au final, on se retrouve avec des trucs comme ça où c'est vrai, les codes, ils sont inversés. C'est le mec qui est tout gentil, tout lisse, c'est lui le chanmé parce qu'il ne répond pas, il a été assez intelligent, il a réfléchi dans sa tête, regarde comment il a manipulé, il a fait des trucs... Les valeurs sont inversées. Voilà. Donc, c'est vrai que les valeurs sont inversées dans la street aussi, mais dans le rap qui est le reflet un peu de la street. J'ai bien dit reflet, je n'ai pas dit c'est la copie. C'est un reflet. Et aussi, on a le truc où maintenant, on a des réflexions comme par exemple la coubaladée, elle est en prison. Tu entends des réflexions genre, libérez-le. Tu es un rappeur, qu'est-ce que tu fais à cafouiller les gens ? Regarde, tu as du zeil, tu n'aurais pas dû enfouir toi, tout ça, j'ai dit, mais poteau, on a cafouillé les gens, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, après, justement, par rapport à ce que tu dis, moi, je pense un peu aussi parce qu'en vérité, est-ce que c'est bon quand tu as de l'oseille de te mélanger comme ça avec des... Il faut savoir faire la part des choses en fait. C'est comme quand on te dit ton président, il va faire la guerre, est-ce qu'il y va ? Tu vois ce que je veux dire ? Ah, tu n'as dit un vrai truc. Tu vois, moi, en vérité, pour moi, à partir du moment où tu as un certain niveau, tu as pu être mouillé en vérité. Non, mais tout à fait. Il y a des gens qui peuvent faire le taf pour toi. Moi, quand j'ai vu l'embrouille d'MHD, moi, quand j'ai vu l'embrouille... En fait, MHD, il n'avait pas à se retrouver là-bas. Mais il n'en prend rien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Bon, on ne va pas parler de son affaire, tout ça, etc., mais... Il n'avait rien à faire là-bas. Il n'avait rien à faire. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? Il n'y a rien. Il n'avait rien à faire là-bas, frère. Moi, quand j'ai vu l'embrouille d'MHD, le seul truc que moi, j'ai regardé sur tout ça, c'est que les gens, justement, se sont permis de parler sur les réseaux, nous, en tant que mec du 19, tout ça, nous, on connaît les embrouilles, ligne par ligne. On sait pourquoi telle cité, ils sont contre telle cité. Il n'y a qu'ici, à Cambrai, on ne sait pas pourquoi ça se tape contre Ikea, ça, on a oublié. Mais le truc, c'est que tu te renseignes, tu te dis, mais pourquoi ils sont en embrouille ? Et en fait, tu apprends que MHD, c'est un match retour. Ce n'est pas MHD. C'est-à-dire qu'il y avait un truc en off, quoi ? Ce n'est pas MHD qui part. Il n'est même pas concerné déjà. À base, c'est son reflet, apparemment. Mais bon, tu n'as vu, je ne fais pas trop... Ce n'est pas MHD qui part, ce n'est pas MHD qui part, parce que les gens, ils le mettent comme si c'est un prédateur, comme si le gars, il va aller chercher les embrouilles dans le quartier des gens. Non, les mecs, ils sont venus, et lui, il est venu dans le match retour. Ah, OK. Tu vois ? Et après, il n'avait rien à faire dans ce match retour. Il y a un match retour, il faut aller. On est d'accord, si tu as du ZEI aujourd'hui, ça ne t'empêchera pas d'aller régler toi-même tes problèmes, en fait, avec n'importe qui. Comment tu as toujours réglé tes problèmes ? Les autres, on ne s'entend pas les autres. Ce qui t'a ramené là, c'est lui qui a pris, il risque de prendre 30 piges. Les autres ne sont pas au stard, il n'y a pas que le tien. Ce qui t'a ramené là, regarde, ce qui t'a ramené dans, ce qui t'a ramené là, c'est le truc aussi qui peut te tuer. Tu vois ? Donc lui, c'est quoi ses codes ? Il y a une embrouille là-bas. On va aller, on est déjà parti l'autre jour. L'autre jour, t'entends quoi quand tu vas dans ton petit quart ? Ouais, ils sont venus. Ouais, on est reparti. Ouais, ils sont venus. On est reparti. Mais après, c'est qui ? Toi, t'es plus on. Juste parce que toi, t'as du ZEI, t'es plus on. Poto, viens, donne ta gova, viens, on y va. C'est un point de vue. Et c'est pas rien de ce qui est arrivé. C'est dinguerie. C'est comme vu ce qui s'est passé à la boutique et quand il s'est livré, je croyais au moins 4 jours, 4 jours. Parce que c'est une personnalité publique qui s'est faite. Voilà quoi. Moi, personnellement, pour moi, il aurait pu faire des choses sans se mouiller. Après, voilà, ça, on est en train de parler de ça, ça, c'est un code du rap. C'est, tu fais le ouf, tu pars sur moi, ça va pull up, poto. Ça, c'est un code du rap, ça se fait plus trop, maintenant, tu vois des embrouilles. C'est un code de mec de rue, tout simplement. C'est pas un code de rappeur. C'est un code de... Qu'est-ce qui est influx sur le rap ? C'est la rue. C'est un code de mec de rue. C'est un code de rappeur. Toi, en tant que mec de rue, quand t'as des blêmes pros, tu vas pas forcément aller appeler des typeux pour dire allez me mêler je sais pas qui. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas le faire toi-même. Beaucoup de gens disent ouais mais Rof, il aurait dû à envoyer je sais pas quoi. On va dire les choses. Aux Etats-Unis, quand ils ont voulu dire nous on s'embrouille pas, on fait pas les trucs, ils ont inventé le mouvement qui est les trucs là Africa Bombata ou les... Comment ils s'appellent ? Trap Caller Quest, tout ça là. Toutes ces trucs là. Ça, on sait que c'est la frange qui se tape pas. Come on, tout ça. Eux ils y vont pas aux embrouilles. De la soule, etc. Eux tu cherches. C'est quoi ? Nappy truc là. Eux, ils sont de leur côté. Peace, Love, United, vas-y. Nous on va jamais reprendre avec toi d'eux. Ils ont inventé une frange qui était comme ça. C'est la paix. Tout le reste là qu'ils sont pas vécu, eux là, si tu cherches les pull-ups sur Watt, tu vois ce que je veux dire ? C'est la rue. Regarde Gucci Mane, Regarde Gucci Mane. Voilà. Yonteg, encore plus chaud. Yonteg, carrément, on dirait c'est lui qui fait les red bas. Ça va encore plus loin. On dirait le poteau il fait le taïdé, il fait le... Tu vois ce que je veux dire ? Ça va encore plus loin. Non, non, il y a des rappeurs aussi, franchement, il y a des vrais voyous là-bas. Donc voilà, si quelqu'un, si quelqu'un, c'est-à-dire que tout ce qu'il raconte... Je suis pas d'accord avec ça. Si ! Par exemple, il y a un truc où il a eu raison, c'est la Inania. Tu vois quand ils ont fait le guet-apens ? Et que je crois qu'ils ont voulu le racket, tout ça. Après, ils sont revenus, ils ont rattrapé un des gars, ils ont fait du sale. Ouais. Et encore, je trouve qu'ils ont été gentils même, tu vois ? Mais pour dire... Mais c'est pas un truc défi. Là, il a eu raison de se venger, tu vois ce que je veux dire ? On est d'accord. Mais là où ça peut aller loin, c'est quand ça vaut meurtre. Meurtre ou le délire ou ça peut... Ouais, parce que là, c'était des... En fait, MHD, pour moi, je sais pas en tant qu'MHD. C'est pour ça que... En tant qu'humain, quoi. Je blâme pas. Moi, pour moi, c'est un mec de son Técard. Eux, ça, c'est son bruit de Técard. Ça veut dire... Vous voulez tout ? En fait, les gens, ils aiment bien dire « Hé, mais c'est un tel, lui ! » Fais, poteau, ça marche pas. Surtout en France, surtout en France où on veut nous faire avaler tout le temps que le fils de l'acteur un tel, il a du talent que si ou ça, hé, c'est pas en France qu'on va dire « Hé, mais toi, t'es l'autre, là ! Pourquoi tu viens m'embrouiller ? T'es riche ! » Non ? Bon, mais pour en revenir au truc, on disait que, ouais, le rap actuel, il s'est pas mal émancipé des anciens codes. Ouais. Mais il y a des nouveaux rappeurs, des jeunes rappeurs qui, eux, ont gardé ce truc à l'ancienne. Ouais. Si tu prends des mecs comme 404 Billy, Benjamin Epps, euh... Alpha One ! Alpha One, Nexf. J'ai pas besoin de me citer 404 et dis Alpha One ! Dis Alpha One ! Point barre ! Ces mecs-là, là, on est d'accord que c'est ce genre de rappeurs-là. Eux, ils font... Enfin, c'est la continuité de l'ancienne école. Ouais, bah oui. Même si Benjamin Epps dit qu'il fait pas du... Non, pour moi, c'est pas la continuité. Du Boombap, ouais, peut-être qu'il assume pas aussi ou il veut pas dire... Pour moi, c'est pas la continuité de l'ancien rap parce que moi, mon rap, je l'aimais. Ça veut dire que moi, pour moi, mon rap, il s'est jamais arrêté. Y'a pas histoire de continuité ou de quoi que ce soit. C'est... Moi, pour moi, c'est... Les gens, ils ont toujours rappé vas-y, mets l'inscrite, boum, boum, tchac ! Et ils envoyaient, frérot. Donc après, on essaie... Les mecs dont on vient de parler, t'es d'accord que c'est pas les mêmes que par exemple si tu prends Niska, Cobaladé, Nino, tout ça. Encore Nino, c'est un peu mitigé. Je dirais pas Nino, mais regarde, tu prends Cobaladé, Niska, et en face, tu prends Alpha One et 404 B. Y'a aussi un mec de la nouvelle génération qui fait un peu du rap. Wadda, c'est un peu D2, genre PLK. Je sais pas si t'as écouté le con qui l'a fait avec MK, tout ça. Ouais, lui aussi, il est dans ce truc-là. En fait, le problème qu'on a, c'est que pour moi, c'est un courant musical. la trap, pour moi, la drill, c'est un courant musical. La dirty style, c'est un courant musical. Ça veut dire que les gens... Et le krank, tout ça aussi, pareil. Ouais, tout ça. Ça, c'est un truc que j'ai kiffé, moi, je suis parti à fond dedans. Ça veut dire que, pour moi, le rap, le normal, le truc, ça a toujours continué. Et dire que, limite, t'as vu, de dire que 404 Billy et Alpha One, c'est les descendants d'un truc, il y a au moins 10 ans d'espace, il y avait des gens qui venaient rapper. Youssoufa, il venait rapper, l'autre, il venait... pour moi, c'est un rappeur qui a... On parle des nouveaux rappeurs, des rappeurs actuels. Eux, c'est des descendants de Youssoufa, c'est des descendants de tous ceux qui ont rappé. C'est ça que je dis, donc c'est la continuité. Et vous, par exemple, pour vous, Mysterio, ce qu'il faisait à ses débuts avec ses mixteps, Président coupable, tout ça, non, pas MDR, bien avant ça, Président coupable, tout ça, pour vous, c'était quoi comme type de rap ? C'est du rap boom-bap de Tchekka. Voilà, on est bien d'accord. Voilà, eux, c'est les descendants de Mysterio, là, les nouveaux, moi pour moi... Mysterio, Mysterio quand même, quand il est arrivé, avec son morceau course-poursuite, tout ça, c'était du storytelling, il est venu avec son truc à lui, au moins. Il a eu un background derrière. Après, il avait fait des trucs, même bien avant ça, t'as vu, t'avais Lettre à Entraite, je crois, La Rue C'est Pas Rouge, je crois. Je crois que c'est ça, son premier programme. Après, il a fait beaucoup de featuring avec, je pense... La crime, les styles fraîches, tout ça, les mecs du 20ème. Non, pour moi, pour moi, ça a respecté les codes, ça a respecté les codes, pour moi. Voilà, ça a respecté les codes du rap, ça a respecté d'ouf, bah oui. Je pense qu'il y a une bonne partie, en fait, il y a, en fait, chez les jeunes, t'as ceux qui s'en battent les couilles, en fait, qui rentrent dans le rap, juste pour le genre art, pour la femme, pour la femme, etc. Juste pour Fabi Krav, il y en a des mecs de Tchekka. On va dire, pour certains, c'est un moyen facile de faire du genre, tu vois, en fait, si c'est pas pour la passion, en fait. Et t'as les autres, t'as les autres, qu'un mec qui rentre dedans, qui, entre guillemets, perpétuent la tradition, qui suivent les codes, etc., et qui font leur truc, à leur sauce, en 2023. Je pense à des mecs, comme t'as dit, la demi-portion, tu vois, c'est un mec qu'on n'en va pas trop parler, mais le mec qui vend, il a son public qui suit, et quand tu as affaires, tu peux rire, tu vois ce que je veux dire. Pour toi, le mec, je crois, c'est un 82 ou 81, il a déjà 40 ballets, et ce qu'il propose, c'est bien, c'est du bon contenu. Donc, il y a encore des mecs qui font perdurer ce truc, même je pense à des mecs comme Niro, tout ça. Voilà, Niro, mais c'est pas les plus mis en avant. C'est ça le problème. Un truc, en gros, le mec, il va écouter, c'est du lourd, il ne va pas faire, comme t'as dit, des corticages, des cryptés, tout ça. Non, mais attends, avant que ça bascule, avant que tout le monde commence à faire de la trappe, il y avait les mecs du Boombap, ils étaient là en train de dire, la trappe, c'est de la demer. Il y avait ce truc-là de dire, comment dire, il y avait ce truc-là de dire, ouais, mais c'est de la dirty. Ah ouais, j'aime pas ça, tout ça, et donc là, maintenant. Ouais, je vois de quoi tu parles, à partir de 2005. De toute façon, quand tu regardes, à chaque fois qu'il y aura un nouveau courant, ce qui va arriver, ceux qui étaient là avant, ils vont dire, ce qu'il fait, ça pue la merde. Ton-là, ils vont dire, par exemple, la dirty, ça pue la merde, les mecs de la dirty, ils vont dire que la trappe, ça pue la merde. Regarde, tous ces trucs-là, dirty, crunk, ça respectait les codes du rap, encore. Moi, parce que moi, j'aimais bien, t'as vu, la dirty, ça, j'aimais bien. Comment il s'appelle ? Lil Jon, il est venu, ouais, etc. Hé frère, c'était du rap, c'est juste la sonorité qui était nouvelle. Tu vois ce que je veux dire ? Mais maintenant, même dans la sonorité, on est d'accord, je pense que c'était Nubi qui avait dit ça dans une émission, etc. Hé, il y a un cahier des charges. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Même dans ta sonorité, tu peux pas mettre des sons, je sais pas moi, du compas ou du je sais pas trop quoi, parce que tu vas mettre une grosse basse et dire, ouais, c'est du rap. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ou bien faire du, comment on appelle ça, le son de l'Amérique du Sud, les... Ball funk ? Non. Reggaeton ? Reggaeton, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Les mecs font du reggaeton et ils vont faire passer ça pour du rap. C'est pas du rap. Mais comme t'as souligné, un point, à un moment, quand tu dis, est-ce que les maisons de disques, en fait, elles ont pas fait exprès de mettre ces gens-là en avant ou ce type de rap-là qui veulent... qui veulent... pour édulcorer, en fait, le mouvement ? Eux et les radios, je dirais eux et les radios. Non. Les labels et les... Pourquoi tu regardais à l'époque les maisons de disques ? Ils faisaient un peu du développement d'artistes, tout ça. Exactement. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que le mec qui a fait un million de vues, même si son son, il pue sa mère, écoute directement un contrat, tac, tac, on te signe et voilà, ta vie, c'est parti. Et la radio, en fait, la radio, je pense, il se base que sur les chiffres. C'est-à-dire, le rap dur, il n'a pas. Boudou, il a dit, ouais, moi, je regarde le top streaming et c'est ça que je passe à la radio. Bah oui. En gros, c'est... C'est même pas qualitatif. Ouais, voilà, exactement. C'est même pas, il va te passer à un nouvel artiste que toi, tu ne connais pas. Par exemple, les seuls mecs, on va dire, c'est une exception, même si je ne écoute pas trop PNL. Tu vois, PNL, c'est des mecs, tu ne sais rien d'eux, tu vois. Et regarde, aujourd'hui, tout le monde leur suce la bite, tout ça, les médias, comme ils ont planté le planète rap, tout ça, regarde. En fait, j'ai l'impression que tant que tu vends, j'ai l'impression que tant que tu vends, j'ai l'impression que tant que tu vends, tu peux même l'insulter sa grand-mère. On va dire, bah Bouba, c'est l'exemple, t'as vu, il a l'insulté d'Oran Bruno et pourtant, on le joue, tu vois. Et il y a des mecs, on va dire, qui essayent de faire des sons un peu, on va dire, en public, même si on sait que ça ne leur va pas, il ne va pas jouer. Ça fait encore une fois, comme je dis, quand j'ai dit qu'il y a des mecs, ce n'est plus des mecs de rue, c'est des businessmen, et bien de l'autre côté, les gens des maisons disques, ce n'est plus des Cicera, ou ce n'est plus des, comment on appelle ça, ce n'est plus des gens qui ne respectent pas notre Zikmu, mais non, c'est des businessmen. Ça veut dire que quand ils viennent, ils te regardent. Et ceux-là pour faire du genre. Et il n'en a rien à foutre que tu sois mal poli, que tu es 45 à faire judiciaire. Tu vois, comme un produit, en fait, juste pour pouvoir bicraver. Justement, quand tu as dit un produit, ça m'a fait penser à l'interview de Rapelit avec, comment il s'appelle, celui qui avait le label au style. Benjamin. Chilvani. Chilvani, justement, il parlait des rappeurs en mode, c'est des produits, tu vois. En gros, on n'est pas des potos, nanana, mais si on fait des, on va parler du genre. L'esprit colomb. On va dire, c'est, je ne dirais pas le côté business, tout ça, mais. C'est un peu comme, c'est un peu comme les colons qui viennent et qui ont leur négociation. et leur bougnouille et qui leur disent, vas-y, faites du genre. C'est qu'avant, tu as vu, Bikrav, c'était du hustling. Voler, c'était du hustling. Mais maintenant, râper aussi, c'est devenu du hustling. Ça veut dire qu'on l'a mis, truc, l'escorting, c'est toujours pas du hustling, au passage. Ah mesdames, au passage, c'est, attends, l'escorting, c'est le plus vieux métier du monde. Donc, maintenant, c'est devenu un truc. Il faut que ce n'est pas moi qui parle de ça, mais bon. C'est devenu un truc. Ça veut dire que, je te dis, les petits, ils ne veulent même plus mettre la main à la pâte, faire du fictra, tout ça. Ils viennent, moi, je vais Pera, c'est ça, ma road cap, pour m'en sortir. Même le foot. C'est la nouvelle façon de se faire de l'argent, en fait. Avant, à un moment donné, c'était le teufu. Le teufu, c'est comme du hustling, ne croyez pas. Parce que les petits se disaient, moi, je vais jouer au teufu, je vais t'élargir à 15, 16, après, j'aurai une grosse gauva, je vais revenir, je vais faire le ouf. Donc, maintenant, il y a ce truc de dire que, tu mets des petits autour de la table, ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Avant, les gens, ils auraient dit rappeur, les gens, ils auraient tellement gaulerie. Maintenant, la vie de ma mère, que les gens, ils peuvent dire leur dit, là, qui dit, je vais devenir leur dit, il dit, attends, moi, je vais te produire, après, on va faire une maison de prod, après, la fameuse escorte, elle dit, je viens dans le peu-clis. Tu vois ? Tu vois, maintenant, c'est devenu une nouvelle façon de s'en sortir, aussi, pour les ghettos français. Avant, c'était pour l'estate. Il y a beaucoup de films au state où ils disent au rappeur, vas-y, elle se tombait, je vais aller lui tirer dessus, reste derrière, moi, je vais régler ça. Ou même le rappeur, il tire sur le keumet, le meilleur pote du rappeur. Là, il y a un rappeur, son pote, il a pris 11 piges pour lui. Le gars, il est sorti le rappeur, il lui a donné une quicheta, il lui a donné des peussas, il a check, il a dit, c'est bon, le plan a marché. C'est ça, maintenant, le rappe, c'est le nouveau hustling, ça veut dire que, voilà, c'est devenu des produits, et donc, pour des produits, il faut dire la vérité, quand t'es un artiste, t'as pas envie de bicrave, t'as pas envie de faire un métro-boulododo, on dit, fais une carotte de Maison Disque, chante, vos codeurs, chiquita, je sais pas quoi, allez, c'est parti. Il va le faire, le keumet. Si, il sait que ça ramène du genre. Est-ce que tu penses que le mec, en fait, il va pas se dire, ouais, vas-y, par principe, il y a Nick Samer, les principes, ça veut dire que, ah, ça va me ramener du genre, je pense à mon beau prix. En réalité, même ceux qui te disent, vas-y, rappru, rappru, ils achètent pas des albums. Ils achètent pas, t'es d'où, ils achètent pas. T'as pas la phase de Booba, on m'a dit, ok, c'est bien si tu t'auto-censures, après, j'ai dit Nick Samer, c'est noir amer comme un café sans sucre. T'as pas de cette phase-là ? Ils avaient écouté son queutrui, ils ont dit, tes gros mots là, enlève-les tout seul. Ils lui ont dit, ils voulaient vraiment le mettre, lui laisser son truc, il a dit, t'es un ouf toi. Il a dit, il est venu tout à lundi, tac, et ben maintenant, c'est le contraire. Tu viens édulcorer, et c'est le mec de la maison disque qui dit, tiens, un peu des gros mots là, t'es un reduit ou pas ? Bah oui, ça c'est vraiment, ça c'est vraiment averti en fait. Ça ne s'enche plus en vérité, tu vois. Il y a même un mec qui m'a dit, maintenant les rappeurs Taylor disent quoi ? On peut clipper dans ta cité, en sécurité ? Carrément ça c'est... Tu coches ça frère. Les gars de chez toi, c'est comment ? Ça c'est un critère carrément. C'est ça, tu vas pas dans les quartiers des gens comme ça clipper, tu payes. Voilà. Il faut l'autorisation. Où est-ce que tu as ? Carrément un mec, un chef de projet, il vient, il demande, bon, dans le tiers-car, t'es qui toi ? Il demande vraiment ta position. On a carrément quoi ? Ton CV dans la rue. Bah oui, il demande, il dit, vas-y, donne ta position là, comme on dit là, position. Donc, est-ce que, bon, pour terminer là, on va terminer sur ce point là, vous voyez comment l'évolution du rap ? Est-ce que vous pensez que, certaines personnes disent que, tu vois, le rap ça fonctionne par cycle, et qu'on va, ou on est en train de revenir, tu vois, dans cette ère de rap plus authentique, plus dur, où vous pensez que, la merde doit toujours continuer ou autre ? Alors, pour moi, je vais faire une prédiction, il y aura vraiment, bientôt, 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 un vulture, qui va venir sur ce rap français, et on va nous dire que c'est le meilleur rappeur, ce sera peut-être quelqu'un qui viendra d'une communauté très clivante, et qui va nous... Toi tu sais des choses ou pas ? Non, non, je fais une prédiction, j'en vis, et on va nous dire que cette personne là, elle rappe mieux que l'autre, que l'autre, que l'autre, que l'autre, alors que le mec, il sera peut-être d'une autre communauté, ça veut dire qu'il sera très bien né, et ça veut dire qu'il... Il y a un autre niveau social. Justement, il me semblait que tu avais même un politico qui rappait là, en costard tout ça là. Ouais, un mec qui fait du rap de droite là, ça c'est toujours pas rendu, c'est pour te dire que... En tout cas, c'est ça ma prédiction pour le rap, on va même pas de voir le boulanger, ou bien le mec plombier, ou machin... Comment ça va tourner alors ? Ah je sais pas, franchement, t'as vu, le rap là, en tout cas, du moins ce qu'il en reste, je dirais qu'il en reste pas grand chose, hein ? Si, c'est à toi de faire le tri en fait. Ah toi t'es pessimiste en fait ! Non, c'est à toi de faire le tri, c'est à toi de faire le tri, non, c'est la vérité, c'est à toi de faire le tri, c'est à dire que, il y a même des rappeurs qui sont encore dans l'ombre, mais qui sont bons tu vois ? Par exemple, il y a un mec que je trouve qu'il est bon, tu vois, un cosy qui est pas ça, tout ça, que j'avais découvert avec, je crois que c'était un morceau avec un calage criminel, tu vois, il y a des mecs encore qui ont cet amour du peurat, tu vois, et d'autres, peut-être qu'ils aient payé leur place, tu vois, mais il y a des mecs encore... Mais après, il faut faire, en fait, il faut vraiment faire cette recherche-là, en fait, c'est à dire qu'en fait, le truc c'est qu'en fait, il faut pas être paresseux, en fait, tant que la parole est donnée à ces mêmes personnes, 2000, c'était Rof, Booba, Lafouine, tout ça, c'est eux qui étaient là-haut, c'est à dire que même les mecs qui étaient aussi archi forts, tu vois, des mecs comme Despo, ou bien Nubi, où on en a parlé, tout ça, ça leur faisait de l'ombre, et là, je pense que ce qui arrive aujourd'hui aussi, pareil, ceux qui font des gros chiffres, tout ça, vrai ou pas vrai, ça fait de l'ombre, c'est à dire que si t'as pas un mec qui vient et qui défend ce truc au pied de biche, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué, et même au jour d'aujourd'hui, même posé avec une grosse tête d'affiche, est-ce que ça va te faire vendre ? Exactement. Avant, oui, avant quand t'avais un Booba en featuring, t'étais sûr de, au jour d'aujourd'hui, c'est banal, c'est pas parce que tu vas faire 2 millions de vues ou 5 millions de vues, parce qu'il faut trouver ton mec, tu vas faire un putain de 20 millions de stream, et après à la fin, 1000 ventes, 30 CD, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, rien n'est garanti quoi en fait. Voilà, donc moi ma phase, ce serait Winter is Coming. tu annonces le grand bouleversement d'un rap. Le mur là, le mur là, qu'on défend depuis... Le grand remplacement. Le mur, le mur il va casser, le mur il va casser les frérots. Et s'il est pas déjà cassé, il est déjà cassé, le remue de toute façon. Après, ils ont déjà commencé à grimper. Voilà. C'est ici. Bon, j'étais avec DLB, ma main de puissance rap, doc moi avec du CSA. La rue te guette, le CSA aussi enfoiré. ... ... ... ... ... ... Merci.